Sous-titres par Jérémy Diaz Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'il m'a pris ? J'suis trop dans la mousse maintenant, j'suis trop dans la mouisse ! Carrie... Oh non... Carrie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? Oui, j'ai fait une vidéo tout seule... Et résultat ? Résultat ? Tout le monde est confus et en colère ! J'aurais dû être plus précis, s'il vous plaît, me fait pas trop de mal ! J'vais te donner exactement ce que tu mérites, Carrie... Pitié, 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 pitié... Qu'est-ce que ça ? Ton premier salaire ! Quoi ? Joyeuse promotion, Carrie ! Hein ? Qu... Quoi ? J'pensais pas que t'aurais le cran de le faire, mais si, tu l'as fait bien joué ! Oh là là ! C'est notre boulot de semer la zizanie, et tu l'as fait de manière remarquable ! Bravo ! Ah, merci ! Faire croire qu'on soutient ces idées gauchistes de merde... Ah là là ! Ta vidéo était tellement nulle, que ça met en évidence à quel point les miennes sont mieux bien jouées ! Ah, merci ! Bon, par contre, maintenant, faut trouver un sujet un peu moins tendu pour aujourd'hui ! Faut pas abuser des mauvaises choses, après tout ! Alors... T'es qui, toi ? Ah, euh... Désolé, moi c'est Punky, j'avais besoin du Wi-Fi le temps de télécharger le Season Pass ! C'est moi ou ça capte très mal en enfer ? Le... Le... Le quoi ? Mais si, vous savez, j'ai déjà acheté tous les DLC disponibles, donc je prends le Season Pass ! Bon alors, après, évidemment, il y a les lootbox, il y a les événements spéciaux, et puis il y a les skins Amazon Prime... Attends, attends, attends ! Tu payes tout ça, en plus du jeu que t'as déjà payé ? Bah ouais, pourquoi ? Bonjour et bienvenue pour cet épisode consacré aux jeux vidéo ! Enfin, ma partie préférée des jeux vidéo, les micropaiements et les lootbox ! Et si vous vous dites que c'est pas un sujet politique, laissez-moi vous dire que le gouvernement belge les a interdites en 2018, et que le Royaume-Uni les a condamnés en septembre 2019 ! Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'un micropaiement et qu'est-ce qu'une lootbox ? Les micropaiements ou microtransactions sont des transactions payantes permettant d'acheter un bien numérique dans un jeu que t'as déjà acheté 70 balles ! Ah, j'en peux plus ! J'ai encore 16 000 quêtes à la con avant de pouvoir continuer l'histoire ! Si seulement il y avait un moyen d'accélérer l'XP pour que je puisse jouer moins longtemps au jeu que j'ai acheté ! XP ? XP ? Quelqu'un a dit XP ? Ou dans des free-to-play ? Ça y est, j'ai buté 1500 monstres et fini, s'en va le contrat ! J'en suis où ? Ce système de microtransactions est plus répandu aujourd'hui qu'autrefois, bien qu'on puisse trouver ses origines jusqu'aux bornes d'arcade, avec leur sonnante et trébuchante petite pièce de monnaie pour lancer une partie ! Elles furent réintroduites dès l'arrivée des jeux connectés à internet, et s'installèrent rapidement sur les jeux mobiles avant d'infecter la quasi-totalité des jeux AAA ! Bah, ce système de microtransactions en soit, il est quand même bien pratique, quand on a pas le temps pour jouer ou qu'on veut prolonger l'expérience. Mais bon, il aura pas fallu longtemps pour que ça parte en cacahuètes ! Par exemple, en août 2019, un jeune joueur de Runescape a dépensé 62 000 dollars en microtransactions, vidant le compte de ses parents et les endettant jusqu'au cou ! Gérard, tu n'imagineras jamais ce que ton fils a fait ! Quoi encore ? Il a encore acheté de la drogue avec son argent de poche ! Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il jouait à Runescape ! Oh, c'est pas mal hein, mais il y a aussi les DLC comme ceux de Dead or Life 5, qui coûtent au total 1289 dollars et 79 cents ! Et pourquoi je paierais aussi cher pour un jeu de combat ? J'achète ! Oui, tout ça c'est très bien, mais quand tu payes ce genre de trucs, tu sais ce que t'achètes, c'est nul ! Alors qu'avec les lootbox ! D'abord aperçus sur des jeux comme CS GO dans les années 2010, leur principe est très simple. Le joueur achète une ou plusieurs lootbox, ce qui lui donne du contenu aléatoire. Tu payes, mais t'es même pas sûr d'avoir ce que tu veux ! C'est génial ! Euh, c'est pas un peu du casino ça ? Marrant que tu poses la question Naboo, puisqu'apparemment tout le monde est pas d'accord là-dessus. Regardons un peu ce qu'en disent les sociétés de classification. En Europe, on a Peggy, qui a 5 classifications générales, plus quelques pictogrammes, dont un spécialement pour les jeux de hasard. Aux Etats-Unis, il y a L'Usobi, qui a 5 classifications également. Pour les jeux de hasard simulés, le jeu est classé pour les adolescents. Pour du vrai jeu de hasard, le jeu est classé réservé aux adultes. Regardons la définition de jeu de hasard. Jeux où le calcul et l'habilité n'ont aucune part dans le résultat. Bon, alors prenons l'exemple de NBA 2020. Alors, roulette, bandit manchot, carte payante aléatoire, pachinko avec le gars qui fait la fameuse position du « je fais très mal semblant de jouer à un jeu vidéo » Bah ça a l'air plutôt clair, du coup c'est l'imagerie du casino et en plus tu dépenses de la vraie thune. C'est classé M4Mature et Peggy18 non ? Non ! Il est classé pour les 3 ans et plus, parce que selon L'Usobi, ça ne ressemble pas à des produits venant de casinos. Ils se foutent de notre gueule. Ils sont très très forts. Et pour Peggy, le jeu doit apprendre aux joueurs à comment jouer au jeu de hasard, ou au moins lui donner envie de le faire dans la vraie vie. Mais là on voit le mec descendre le bras du bandit manchot comme dans la vraie vie ! Oui mais il se... il se... Ils se foutent de notre gueule. Bien joué ! Mais bon après tout c'est pas si grave. Laissons les enfants avoir accès à tout ça, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Euh... ça ? C'est magnifique ! C'est magnifique ! En plus il a été admis que ces compagnies de jeux vidéo proposent à des influenceurs de les payer pour qu'ils ouvrent des lootbox. Mais évidemment, après que les développeurs aient changé les probabilités en faveur de cet influenceur. Oh bah c'est incroyable ! Trouille ouf ! Trouille ouf ! 600 légendaires ! Trouille ouf ! JPP les gars ! JPP les gars ! JPP ! Oh 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 ! Allez bon on se revoit bientôt sur la chaîne de Vendu Gaming ! Allez tcho ! De plus, si jamais ces techniques de manipulation vous convainquent à vous lancer dans la lootbox, il peut être difficile d'en sortir. Le caractère aléatoire des récompenses provoque la création de dopamine, l'hormone du plaisir dans votre système, ce qui peut vous rendre accro, comme au casino. C'est diabolique ! Mais ça existe depuis très longtemps tout ça ! Pourquoi on en parle maintenant ? Quand est-ce qu'on arrive ? J'ai faim moi ! Bientôt, bientôt ! Le Pizza Ba The Hut est derrière cette lune ! Ce n'est pas une lune ! C'est un gigantesque trou du cul ! Non ! Impossible ! C'est bien trop gros ! C'est incroyable ! C'est gigantesque ! Star Wars Battlefront 2 ! Ce jeu a mis la lumière sur le côté obscur des lootbox ! A la sortie du jeu, il te fallait jouer un million de 40 heures pour débloquer un seul héros ! Ou alors tu pouvais payer une lootbox pour peut-être avoir le héros que tu voulais ! C'était tellement abusé que même moi j'étais choqué ! Et c'est allé tellement loin qu'Electronic Arts et Epic, les gars de Fortnite, ont dû s'expliquer devant le gouvernement anglais le 20 juin 2019 ! Vous pensez pas que vos lootbox sont un petit peu abusés là quand même ? Et nos lootbox peuvent pas être abusés puisqu'on les appelle pas lootbox, on les appelle mécanique surprise ! C'est du foutage de gueule ? C'est pas du foutage de gueule ! C'est de l'irrespect intellectuel surprise ! Enfin bref, depuis ces scandales sur scandales, c'est vraiment de l'or en barre ! Je me demande comment on en est arrivé là ? Je veux dire les mécaniques liées au hasard et aux lootbox, elles ont toujours été présentes dans les jeux vidéo ? Comme dans les premiers Diablo ! Vu le nom du jeu, ça a l'air sympa ! Donc en réalité, le méchant de l'histoire, c'est pas vraiment le hasard ! C'est le Capito ! Oh là là, jeune diablotin tumultueux, je crois que tu en dis trop là ! Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief sur les microtransactions et les lootbox, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvaises stockures ! Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de... Ah, ça a fini de télécharger ! Si ça vous dit un petit smash, en plus j'ai tous les personnages débloqués grâce au Season Pass ! Hmmmm, allez ! Attention, faut faire gaffe ! Fanny Mane Kirby ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501